bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien donc là on se retrouve chez ma maman pour faire une séance de plusieurs générations donc avec ma mère et avec Noam donc on va essayer de faire quelque chose d'un peu ludique mais que tout le monde pourra faire les adultes les enfants les ados quelque chose quand même de ludique pour que Noam puisse tenir ok voilà donc il y a des choses peut-être que ma mère pourra peut-être moins faire moi des choses que fera Noam on va adapter on fait un peu comme on peut donc voilà donc on va commencer simplement à faire la respiration ah non j'avais oublié est-ce que Noam toi tu veux dire quelque chose peut-être non tu as rien à dire non tu as droit donc on va mettre les mains sur le ventre et on va inspirer et on va souffler ça c'est pour les enfants comme si on voulait souffler dans un ballon lentement pour gonfler le ballon on inspire et on souffle plus pour gonfler le plus gros ballon on peut fermer les yeux si on a envie pour les adultes vous pouvez garder la bouche fermée voilà on inspire et on souffle pour les enfants et on gonfle le ballon c'est ça encore on ferme les yeux Noam on se concentre on souffle par la bouche encore une fois on sent le ventre qui se gonfle et le ballon qui se met et qui se relâche encore on inspire et bien c'est ça très bien maintenant on relâche on va faire la montagne on va inspirer on va monter les bras on regarde les mains on fait une jolie montagne et sur l'expire on descend les bras doucement on va aller vers le bas si on peut et là on va relâcher tranquillement ceux qui ont mal au dos vous pouvez relâcher les gens on va un peu relâcher à droite on va imaginer un peu comme s'il y avait du vent c'était un arme qui bougeait hop on relâche très bien et là pour remonter on va mettre les mains sur les hanches et on va remonter par la tête dos droit on va inspirer c'est ça bien et on remonte à nouveau on expire on inspire la montagne on joint les mains on prend le temps on étire sa colonne on expire on descend à nouveau dos droit on relâche si on a mal au dos on plie les jambes on relâche le trop plein de la tête on va un peu à droite voilà c'est bien ma maman voilà on met les mains à nouveau sur les hanches attention à la remontée ceux qui ont mal au dos pliné on inspire on remonte rentrement bien c'est ça très bien maintenant on va avancer la jambe devant donc c'est la jambe droite peu importe la jambe c'est ça on inspire on se met bien c'est ça on regarde loin devant et on expire on penche vers l'avant dos droit et on reste on respire on respire on remonte et on change de jambe hop bien les deux jambes sont tendues on se grandit on va chercher vers le plafond et on expire on descend dos droit oui ça tire allez on reste concentré on allonge et bien on respire on reste concentré on s'occupe pas de ce qui se passe à droite et à gauche on regarde le sol on inspire on remonte dos droit tranquillement voilà on prend le temps et on relâche les jambes bien maintenant on va essayer soit les pieds serrés soit les pieds un petit peu écartés on va faire la chaise donc première version ceux qui ont mal aux épaules avec ma maman on commence comme ça les pieds serrés on sort un peu les fesses ainsi qu'on va les épaules on reste comme ça voilà comme une chaise très bien et si on a pas mal aux épaules on essaye on va voir on tend les bras vers le ciel la montagne on essaie loin les bras voilà et on reste allez on pousse les talons on reste dans la chaise on reste et on inspire on remonte tranquillement on enroule ses deux épaules et on expire encore on enroule une dernière fois on enroule c'est ça maintenant on va faire la demi lune on imagine une lune la moitié de la lune on colle un petit peu les pieds si on n'a pas trop d'équilibre on laisse un petit espace on va monter le bras on étire sa colonne voilà et on penche bien voilà voilà sans tourner voilà et on reste on reste on fait la demi lune on respire on ferme les yeux on reste et on inspire on se grandit vers le ciel vers le ciel on étire on cherche pas de bras on change de bras maintenant on d'abord on va chercher le ciel voilà comme si vous attrapez les étoiles dans le ciel allez on attrape les étoiles et après on penche voilà la demi lune on imagine une ligne en reste on respire on sait que ça tire mais on respire on respire bien et on revient tranquillement si on a besoin on relâche tranquillement les épaules d'accord on va faire les guerriers d'accord donc hein je l'ai fait après c'est pas grave ça donc on écarte tu vas te mettre face à moi Noam toi et on va mettre le pied qu'on ouvre le bassin reste face les bras ouais Noam génial et on plie en dernier ouais un regard de tueur ouais et on reste on inspire très bien on regarde sa main et on reste ouais on respire on inspire on expire on prend la force dans les pieds on reste on regarde sa main allez on respire on essaye on essaye de mettre le coude et on met le bras de toute façon en yoga que ce soit dans les cours de ma mère ou mes cours les cours qu'on fait avec moi c'est quand même toujours un petit peu les mêmes postures c'est du hatha yoga ou de l'ashtanga ou du yoga égyptien et on revient tranquillement on ramène on change on tourne le pied on fait de l'autre côté le guerrier les bras de chaque côté vers mamie les deux bras tendus Noam et on regarde on regarde le jardin voilà le surf mets ton bras tendu derrière descend ton épaule voilà imagine la vague on fait le surf relève toi fais pas trop grand fais pas trop grand ramène ton pied ramène la jambe ramène la jambe voilà et là on met le coude on respire on revient dans le guerrier à nouveau on prise là et on ramène les jambes on relâche voilà en sautant si on veut des sous comme toi bien de là on va faire la salutation au soleil on essaye pieds serré bien salutation soleil on inspire là on expire on inspire simplement on va chercher vers le ciel et on expire on descend si on a mal aux os on plie ses jambes on inspire on regarde loin devant c'est ça et on expire là on va aller en planche on fait une planche c'est bien c'est bien super on est pas trop des jambes là bas ouais voilà de là on pose les genoux on pose les genoux Noam et on descend dans le cobra on inspire on remonte dans le cobra bien super et on expire dans le chien on ramène un petit peu on regarde son ventre on pousse les talons on inspire on expire c'est ça encore super dans le souffle doucement on ramène ses pieds le pied droit le pied gauche peu importe un pied après l'autre bien et on va faire la version genou plié d'accord on va mettre les mains sur les hanches allez ramène tes jambes et on remonte par la tête la première version genou plié voilà bien on remet les mains on inspire on expire on expire on refait on inspire allez vers le ciel on expire allez on descend la tête inspire on regarde loin devant expire le vent vers les cuisses si on veut on peut même sauter et Noam hop voilà on pose les genoux et on fait la pente doucement inspire attention on va dans le cobra les épaules en arrière bien et on expire dans le chien on regarde son ventre allez on pousse les talons dans le sol on repousse le sol on reste on bouge pas bien ramène tes mains un peu Noam non ramène vers tes pieds vers tes pieds voilà on ramène les pieds ok maintenant on va faire la version jambes tendues on inspire on regarde devant jambes tendues ramène tes pieds loin expire le ventre et là la même chose la tête on remonte avec les bras voilà voilà on refait une dernière on inspire ah si encore une allez on expire allez mets toi bien non mais allez on y va oui allez on inspire on reste concentré on expire allez c'est la dernière inspire on va loin devant expire on relâche si on veut on saute ou pas si on veut on ne pose plus les genoux au cou inspire on remonte dans le cobra expire dans le chien et on reste une 1 2 3 allez on va se concentrer Noam on ramène ses pieds jambes tendues ou jambes pliées vous prenez la version que vous voulez on inspire on expire on relâche version comme on a envie suivant hop on remonte tranquillement allez Noam on ne fait pas l'investir hop et on remonte on va se reconcentrer un petit peu on va mettre les mains sur le ventre et on va fermer ses yeux on ferme les yeux on se reconcentre on laisse le calme revenir on ferme les yeux on ouvre pas on triche pas on garde on ferme les yeux bien c'est ça très bien ça c'est bien on ouvre les yeux et là on va faire une préparation à la grenouche je me mets face un peu comme ça après on fait comme ça on va mettre les mains sur les genoux et on va relâcher les hanches simplement voilà petit mouvement on relâche les hanches très bien voilà après on peut se remettre face comme vous voulez et là on va mettre les yeux et les coudes et on va descendre un petit peu c'est pour travailler sur les hanches voilà parfait j'espère que je serai comme ça à cet âge là aussi non merci pour l'âge bah non mais dis donc attends c'est déjà dur pour moi là bon maintenant nous moi je vais garder ma version avec maman et toi tu vas faire la version de la grenouille tu peux le faire si tu as envie pour montrer à tes copains la version de la grenouille c'est quoi ? qu'est-ce que tu m'as fait ? voilà tu peux en faire encore une autre version de la grenouille et encore une dernière attention on revient comme on est très bien voilà ça a l'air tellement facile pour lui parce que nous ça chauffe quand même parce que j'aime bien ah oui et on revient tranquillement attention on met les mains sur les genoux pour ne pas se faire mal et on se fait un joli dos rond pour remonter voilà on se concentre à nouveau maintenant on va faire la version de l'âme plusieurs versions version numéro 1 justement on met simplement le pied au sol d'accord ? comme Noam comme maman on va pas chercher à monter d'accord ? et on va mettre la version numéro 1 maman on va mettre les mains au niveau du sternum Noam tu vas rester à le pied mais tu vas mettre la version le chapeau l'arbre et moi je vais faire la troisième version voilà et on reste peu importe les trois deux non mais tu fais comme tu fais autrement le pied au sol et on bouge plus on parle plus le pied au sol voilà on reste c'est bien on bouge plus on fixe un peu on reste et plus longtemps c'est ça on bouge pas on parle pas on est l'arbre qui est très enracinée même s'il y a la tempête il tient là on reste on reste on respire on sent le calme on sent qu'on vient enraciné dans le sol on bouge plus on regarde pas dans tous les sens nous on est concentré à tenir son arbre qui est enracinée et on relâche très bien si t'as trop mal doucement si t'as trop mal loin tu gardes les mains comme Manila d'accord on change de pied on essaie d'avoir un bel arbre on met le pied voilà on change très bien le sol version 1 tu le fais comme Manila la même posture mais tu ne bouges pas dans ton arbre d'accord il ne doit pas bouger avec la tempête et hop on monte on fixe un point on respire calme même si la tempête ne bouge pas c'est bien très bien super et on redescend tranquillement très très bien et on vient s'asseoir c'est bien maintenant on va faire un petit peu les animaux qui vont quand même travailler pour les adultes la tortue donc on va allonger les jambes un petit peu les pieds ne sont pas comme d'habitude en tailleur je sais que dans les cours il y en a qui ont du mal à se mettre en tailleur donc si vous n'arrivez pas au moins vous essayez pas au moins vous essayez de vous amener un peu les jambes et on va mettre la main sous la cheville qui va passer à l'intérieur ça s'appelle la tortue pour attraper le pied on essaye voilà et l'autre main met ton bras mon coeur sous le pied change tes bras change tes bras met ton autre bras voilà donc on est là on croise pas comme ça hop on met la main là pour faire la tortue et la main là voilà très bien et là la tortue elle va aller se mettre dans sa coquille donc on rapproche pas et on va simplement garder les genoux ouverts normal garde tes genoux voilà et on descend on reste travail de vos hanches et on reste on parle plus la tortue elle est dans sa coquille elle a rentré sa tête on inspire on revient par la tête doucement on enlève le bras et on revient maintenant on va rapprocher les pieds pour faire le papillon maintenant si on peut on essaie d'attraper ses pieds doucement loin on met les mains sur les chevilles c'est ce que tu apprends tes copains à l'école je crois hein et on y va on fait le papillon qui s'envole voilà le dos on essaie qu'il soit un petit peu droit bien allez il s'envole il s'envole son papillon il s'envole et après il va aller se coucher et comme il est fatigué le papillon on rattrape les genoux il va se coucher un peu de dos rond et nous les adultes on va aller un peu vers l'arrière il se revient il se réveille on ouvre nous on va rester avec mamie comme ça toi le papillon il va s'envoler fais les ailes du papillon doucement voilà nous on a le dos c'est ça voilà il s'envole le papillon après on fera le chat et on revient et il va se coucher donc restez comme vous êtes moi je vous montre un peu dos rond et nous on descend un petit peu en arrière voilà et on revient tranquillement bien bien de là on vient se mettre à quatre pattes pour faire le chat il y a tous les animaux donc on met les cheveux voilà le quatre pattes parfait on est bien tous les trois là on va faire un joli chat pour l'instant il a ses quatre appuis et on regarde le nombril un joli dos où on pousse le dos c'est ça doucement et puis on inspire on sort le popotin les fessiers on creuse entre les deux on regarde après après regarde devant regarde arrête de parler et on expire on souffle on pousse le dos rond le chat il regarde son ventre il fait le gros dos comme Rocky comme ton chat et on inspire on sort les fessiers allez on regarde loin devant bien c'est ça on le fait une petite dernière on essaie de souffler comme dans son ballon on souffle le ballon en même temps voilà et on inspire on va revenir dans une posture normale là le chat il était sur ses quatre pattes maintenant il va être trois pattes non pas la jambe d'abord avec le bras on enlève sa patte de devant et on va la mettre dessous juste ça on garde les fesses en l'air et voilà c'est tout ça m'a fait du bien voilà on revient tranquillement ça va vraiment ça ? on va l'autre côté c'est juste on passe la main dessous et on pose la tête on garde les fesses en l'air c'est un petit étirement ça doit pas tirer dans les épaules vous relâchez bien l'épaule là voilà vous avez vu ça détend complètement on revient tranquillement maintenant le chat revient sur ses quatre pattes il va enlever une patte la patte de derrière on inspire et on expire on monte sa patte voilà regarde devant toi regarde devant toi et là justement le chat il regarde sa patte hop on inspire et on va souffler le ballon second et le on remonte la patte et on regarde devant toi regarde devant toi voilà encore une fois on regarde sa patte et on souffle et on regarde devant toi et on relâche et on va se mettre un peu dans sa coquille on relâche on revient doucement sur ses quatre pattes on sort de quatre pattes allez loin et on change de jambe on inspire le chat monte sa patte bien très et on expire on souffle on ramène la patte vers la tête et on inspire on sort voilà on regarde devant toi et on souffle on ramène le dos allez ramène ton joli encore une fois on inspire on étire le temps et on expire on souffle et on va se reposer tranquillement on reste on ne bouge plus on laisse le calme venir comme si on allait sans dormir on va venir tranquillement marcher pour venir se mettre à plat ventre on va continuer à faire les animaux on va refaire le cobra allez on y est on va se concentrer c'est presque fini on inspire on expire et on expire on pousse sur les mains on se redresse on regarde devant ceux qui ne peuvent pas vous savez la version 5 c'est avec les coudes au sol ou cobra voilà comme vous voulez et on respire on essaie de fermer les yeux et de se concentrer on garde les pieds au sol on garde les jambes au sol voilà on respire on redescend tout doucement et on tourne la tête sur le cocot allez relâche ta tête allez Noire allez on revient doucement on va essayer même si c'est un petit peu plus difficile pour Noire on garde les mains au sol on descend tes bras et on va tendre sa jambe un petit peu c'est la sauterelle la jambe elle descend tendue comme une flèche ou bien le menton reste au sol c'est ça très bien Noire on monte voilà on fait un peu comme ça c'est bien on reste on bouge pas on monte la jambe Noire on bouge plus s'il te plait monte la jambe on redescend tout doucement et là comme si on allait s'endormir on monte le genou on relâche on met la tête sur le côté on bouge plus on fait la statue on respire on bouge plus on revient tout doucement on remet les deux jambes la tête au milieu on remet la tête au milieu et on change de jambe c'est bien c'est ça descend tes bras de l'ombre très bien et on reste on monte on monte pour les autres si vous pouvez on décolle je rappelle que les os du bassin restent au sol et on relâche tout doucement on monte le genou de l'autre côté on regarde de l'autre côté voilà la statue on ne bouge plus statue qui ne bouge plus on revient doucement de là tranquillement on va faire l'arc je sais que tout le monde ne peut pas faire l'arc donc si vous ne pouvez pas vous faites sinon décollez les deux jambes décollez le buste d'accord l'arc on essaye le pied droit avec la main droite allez et l'autre pied et la main on inspire on y va ensemble et on expire super allez si tu sais faire non vas-y c'était bien allez décolle la tête ouais tu vois c'est ça on respire ouais super on respire on ferme la bouche encore enfin c'est petit ça n'a même pas d'énergie encore allez on tient on montre aux copains et aux copines qu'on sait faire parce que les copains les copines les Lia les Amélie tout ça elles sont en train de le faire et on relâche pour relâcher on va pousser sur les mains doucement tranquillement on va venir s'asseoir tranquillement sur les talons on relâche on va mettre les mains dans le dos sans faire la calipette attention hein on va venir se mettre sur le sommet de la tête on va mettre la tête au sol on soulève ses fesses ses fessiers très bien loin et là si on peut on monte les bras mais on n'est pas obligé sinon on garde les mains sur le bassin on reste très très bien et on reste on bouge plus c'est parfait on redescend tout doucement on ne se relève pas on reste en bas à nouveau dans sa copine on reste sans bouger on met les mains de chez à côté de la tête on déroule doucement la colonne attention que ça ne tourne pas on vient s'asseoir non pas encore presque on tend la jambe allez on essaye de voir si ça fonctionne ça on met le pied par dessus bien on attrape son genou l'autre bras l'autre bras l'autre bras on met la main dans le dos on inspire on va pousser le sol et on regarde derrière le jardin magne le beau jardin et on respire on respire loin on reste encore le vent seconde et on souffle le ballon encore on revient doucement on attrape son genou voilà on inspire on met le dos droit bien et on souffle le rond sans tomber voilà on inspire on revient on pousse la nuage avec sa tête on pousse les nuages et on souffle le rond on inspire on revient et on change de jambe on met l'autre jambe par dessus le bras l'autre bras voilà on se grandit pas mal la coordination c'est pas trop mal allez on tourne là bas on regarde dans l'autre sens le jardin voilà allez le dos est droit il aille un peu rond le dos oui et on respire par le vent on inspire on tire c'était bien allez on tire votre bras en genou votre votre bras continue voilà c'est ça voilà on revient on attrape son genou on décroisse la jambe on lève ton pied et on souffle et on souffle on inspire on remonte encore une fois on souffle on souffle sans aller jusqu'à bas ne fais pas n'importe quoi on revient tranquillement et on allonge tranquillement on relâche on tend les jambes on inspire on monte les bras on étire sa colonne les pieds sont flex et on expire on souffle allez on souffle on souffle on souffle c'est fatiguant le yoga oui et on relâche encore allez on inspire on tire on expire on souffle on souffle on souffle on tire les bras et on relâche on finit par la nuque pour relâcher un peu la tête avant de terminer si on peut encore rentre ailleurs le dos est droit on met les mains sur ses genoux bien on va descendre on inspire tout doucement la tête vers le bas on regarde le bas le sol regarde le ventre voilà on inspire on revient et on expire on incline la tête sur le côté on laisse en oreille voilà inspire on revient on change de côté on revient et on change de côté on inspire on revient regarde met toi droit la douane et on tourne la tête on regarde ce qui se passe derrière que la tête inspire on revient et expire on tourne la tête de l'autre côté on revient doucement dans l'axe on enroule ses épaules voilà et on ne va pas faire de relaxation on va juste fermer les yeux quelques secondes juste quelques secondes mais assis t'es trop fatigué Noam ? tu vas t'allonger ? voilà c'est un peu l'heure du repas de la sieste mais voilà donc nous on ferme les yeux juste 2-3 minutes ça n'a rien à voir avec une relaxation je vous guide une minute et après on ne bouge plus on ne parle plus donc on inspire 20 secondes on se concentre sur sa respiration on expire on inspire 20 secondes sans mettre de temps et on expire je ne parle plus vous le faites à votre rythme d'inspirer et d'expirer et on ouvre tranquillement les yeux donc merci je voulais remercier ma mère parce qu'elle ne connaissait pas le cours avant c'est pas évident donc j'arrivais de plaire avec Noam je voulais dire merci à Noam moi je connaissais le cours je dis merci à Noam parce que c'est vrai que c'est fatiguant il n'a pas mangé il est fatigué il y a la sieste et puis on se dit bah à très vite tu avais quelque chose de dire moi tu m'aimes ? non non voilà Noam tu voulais dire ah si tu voulais dire un petit François parce qu'il n'a pas fait de cauchemar elle comprendra moi je ne pouvais pas dire ah bon d'accord je vais dire regarde là parce que c'est fini d'effacer regarde je vais dire j'espère que vous avez bien les copains parce que j'espère que vous n'avez pas le corona merci voilà le personal corona voilà merci beaucoup allez au revoir